Salut c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette introduction pour vous prévenir que ce soir, à 20h sur ma chaîne Twitch, on va commencer une nouvelle saga d'horreur, Song of Horror. J'avais adoré Soma, j'avais adoré Blair Witch, donc ce soir, on prend un nouveau pari, on commence une nouvelle saga d'horreur. Rendez-vous ce soir à 20h pétante sur ma chaîne Twitch. A tout à l'heure. On va casser le loup, ici. On ne va pas hésiter à le faire bien visible. Là, même s'il a une protection et du goudronage, parce que le goudronage assombrit le piégeage. On va récupérer les pégés plus éloignés pour faire un trigène. Donc, on va aller tout droit, là. On sait qu'il y a quelqu'un juste là. On ne va pas partir en chase. On va donner un hit, là-dessus. Parce que ça va enclencher... des perks. Comment on appelle le lab? En espérant, évidemment, quelqu'un. Voilà. Mais ils sont deux. Ils vont se prendre un hit, forcément. Lui, là... Ah, ok. Ok. Ça va bien. Là, j'ai besoin. J'ai besoin de... J'ai besoin de ça. C'est parti par là. Est-ce qu'il va se faire protéger? Merci à Zach pour les 40 du moins. Ça fait tellement plaisir, Zach. C'est droit. Ah, ok. Que vois-je? Que lis-je? 4 ans. 4 ans. Que vois-je? Que vois-je? Ah, ok. C'est bon, ça. Un hit. Elle s'est autoblock. Très bien. Quelqu'un va l'aider, là? Ou non? Ok, parfait. Là. Un burst. Blade by Zod. Merci beaucoup pour les 8 mois. Merci pour ton problème. Ah, mais vous gérez. Vous gérez de dingo. Merci Knight. Merci Herzog. Vraiment adorable. Quelqu'un, non? Pour le laisser ou pas? Non? Ok. Ça fait trop de mon plaisir. Ok. Est-ce qu'il est retourné là? Oh! Il m'a surpris. Il m'a fait peur. Le déglinguilos. Il est par là pour qu'il fasse tomber la palette à droite. Maintenant. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de palette maintenant. On va aller continuer à piéger les moteurs là-bas. On ne va pas aller sur elle, bien sûr. Ce n'est pas l'objectif. Mais on a ici, nous, des moteurs sur lesquels qu'on veut surveiller. Si on la croise, on ne va pas l'accrocher. On va juste la hit pour le plaisir. Voilà. Parce que c'est notre choix, notre bataille. On va rester extrêmement fair play. Moi, c'est bizarre. Je me sens de commencer à en subir. Bah, c'est oufissime parce que... Oh non. C'est le piège que je ne voulais pas. Le moteur que je ne voulais pas qu'il fasse. C'est juste là. Un, deux. Ok. Il n'y a pas qu'il le fasse. Bon, il va falloir que je step up la violence. Que dommage. Ok. On sait qu'on a des gens là. On sait qu'il y a des gens blessés. Juste derrière. Voilà. Elle, en l'occurrence. On n'a qu'un seul hook. Voilà. On va devoir piéger totalement... Le passage ici. Un problème. C'est un peu chaud, là. Je vais jouer fair play. C'est un peu chaud. Ce moteur qui est... Comme ça. Le moteur là-haut. On a quelqu'un qui est là-haut. En train de réparer, probablement. Ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'on surveille. Il faut qu'on récupère le piège qui est là. A défaut de faire un trigène, il faut quand même... S'arranger. Pour bloquer la zone. Notamment la zone du haut. Cette zone ici. On n'a rien ici. On a le moteur là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le moteur ici. Qui était en progression de réparation. On va aller poser... Peut-être un piège. S'il le faut. Et remonter à la maison. Ok. C'est retourné à zéro. On a le jungle ici. Qui est dead. On a tous les pièges qui sont rapatriés ici. On va... C'est quand même assez large ici. Ah, ok. On va faire ça en deux temps. Très bien, très bien. On va faire ça en deux temps. On sait qu'ici, ils peuvent passer. Donc, on va poser deux pièges. On n'a pas vraiment de trigène. Donc, on va s'assurer. Parce que ce soit... Inaccessible. Là. D'accord. On va récupérer. On va voir où est-ce qu'ils sont. On va récupérer le piège là. Voilà. Comment ça y est, les... Ils sont deux. Parce que... Ça aurait pas été... Aussi easy de se libérer. Deuxième piège qui va se prendre. En s'éloignant. Ah, ok. Attention. Sur le retour, peut-être. Voilà. Je reprends ça. Un tueur peintre. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. L'artiste. C'est le cas pour l'artiste. Donc là, je vais le poser ici. On va pas... Traîner. On sait qu'on a le ace là-bas. On va plutôt nous accaparer. La personne ici. Le ace ou quelqu'un d'autre. Peu importe. On a vu un corbeau s'envoler. Donc on sait qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il est blessé ? On va donner un hit. Là. On sait qu'il y a quelqu'un. Juste là. Est-ce que ace se soigne ? Ah, il est là. Quelle erreur, ace. Eh, il s'endecque. Dead hard. C'est le profil du dead hard. C'est absolument le profil du dead hard. C'est vampire. Donc là, ils sont en train de forcer le moteur. Diviser le groupe en deux. Je sais que ça sert à rien que je reste au niveau de la maison. C'est qu'il y en a un qui a découvert. Donc découvert, c'est quoi ? C'est le statut qui fait que tu es exposé et tu peux être one shot. Une fois que tu as sauvé quelqu'un, tu as libéré quelqu'un. Donc, je vais me dépêcher d'aller ici. Ok, très bien. Aucun moteur en cours de réparation là. La personne, généralement, qui est en statut à découvert, généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est tellement mal qu'elle se cache. Donc là, l'idée, c'est vraiment que les gens sentent l'oppression. Ils sentent un oiseau qui s'est envolé, donc quelqu'un qui va le libérer dans 3, 2, 1. On ne va pas aller focus à personne, par contre. Voilà. On ne va pas aller sur elle. On va faire ça. Par contre, si elle essaie d'utiliser ici le loup, elle se prend le piège en faisant le coup. Si elle essaie de monter. Quel était le projet, madame ? Quel était le projet ? Ok, donc, on va la poser par là, parce que le moteur de l'autre côté, il a totalement régressé. Donc, on va aller vers le moteur qui nous pose le plus pro, qui est celui-là. C'est encore un piège. On sait qu'il y a quelqu'un là. On va donner un hit dessus. Pourquoi on donne un hit dessus ? On donne un hit dessus parce qu'on sait que ça le marque. Maintenant, on va se prendre le piège, si elle va tout droit, si elle va à gauche. Elle a eu de la chance, elle n'est pas partée par là. Elle s'éloigne, elle a raison de s'éloigner. Elle fait éloigner tout le monde, sauf que... Voilà. Ça fait régresser ce moteur. Ça fait totalement régresser celle-là. Donc là, ce que je fais, c'est que j'éloigne le groupe. Je divise le groupe. Donc, ils sont vraiment obligés de se séparer. Surtout que c'est une P1. Le P1 fait quoi ? Ça fait que, techniquement, il faut la sauver et pas la laisser. Je vais aller tout droit. En ce temps-là, je vais utiliser la colline pour prendre de la vitesse. Je vais m'envoler dans les étoiles. Et je vais klaxonner. Aïe, aïe, aïe. Pas de klaxons. Ça ne peut pas être averti. C'est de l'hommage. On sait qu'ils vont faire le tour, là. Tout droit. Non, mais même pas. C'est à ça, madame. Elle n'a aucune chance, ici. On va. Attention. Donc, je la récupère, elle. Ah, le petit poète-poète du piège. Enfin, je vous ai compris. Je voulais dire. Donc, je la pose là. Je sais que le jack, il est parti loin. On a commencé avec seulement un seul hank. Tout droit. Le moteur a totalement régressé. Et on a un moteur, là-haut, complètement condamné. Le reste. C'est pas taille qu'est-ce que ça, non ? Voilà. J'ai mis le piège, bon, de manière stratégique, dans le virage. Entre le passage ici. Tous les moteurs ont régressé. Je vais reprendre ça, je n'en ai plus besoin. On n'en a plus besoin du tout. Donc, je vais poser un peu éloigné, ici. L'idée, c'est vraiment d'éloigner les survivants une fois que le groupe est divisé. Parce qu'ils vont être obligés de venir en aide. C'est la norme. Là, il y a quelqu'un qui va peut-être venir par là. Nous savons, là-haut, que le moteur... Rien se passait, ce moteur. Donc, je continue. J'ai laissé le piège, ici. Visible. À 15 000. J'ai vu les erreurs à fleurs, derrière. Oui, bien sûr qu'il y en a un qui peut... Il n'est pas condamné, parce qu'il y en a un qui peut totalement le saboter. Mais en fait, mon intérêt à moi... Et bonjour, les amis. Mon intérêt à moi, c'est que... Je le sais. J'ai un signal. Donc, alors... Oui. Ils peuvent saboter. Pas besoin de saboter. Un jour, il commence à... Oui, mais alors ça... Ce skill-là... Ils sont loin, les gens, de le savoir. Vraiment. Mais moi, je l'oublie, en fait. Ce n'est pas juste des bons joueurs. C'est vraiment des joueurs tryharders. Qui s'y connaissent de ouf. Parce que quand tu commences à désamorcer le piège... Attention. Voilà. Donc, tu commences à désamorcer le piège. Quelqu'un peut passer. La commuce, elle est toxique. Alors, c'est vrai que tu sais, moi, je ne peux pas pour répondre là-dessus sur la toxicité. Alors déjà, souvent, la toxicité, elle est plutôt relative. pour la simple et bonne raison que ça dépend de toi, comment est-ce que tu perçois. Ça dépend de toi, comment tu perçois. Pour le coup, moi, je suis vraiment toxique. Pouf. Là-haut, il va... Il va revenir vers moi. Il va se prendre lui. S'il passe là, il... Voilà. Alors, ça, c'est moche, ce qui vient de se passer. C'est... C'est tellement moche. C'est tellement triste et moche. C'est... C'est horrible comme fin. Mais cette fin... Nul. C'est l'une des fins les plus nulles que j'ai vues. Wow. Mais pardon, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est bien. Bravo pour un défectible. Du coup, GG. GG pour un défectible et... Pour le dénard. Ça valait le coup. Ouais. Ah, c'est l'une des fins les plus... Les plus ouf. Naze que j'ai vues. C'est... Enfin, c'est horrible. Quand je dis naze, c'est pas pour déniquer les joueurs. C'est horrible. 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 C'est horrible.